... Les fêtes de fin d'année approchent, l'occasion de déguster un bon foie gras. Mais cette année, pas besoin d'aller le chercher dans le sud-ouest de la France, direction Fontaine-Soupréau, à 10 km de Rouen. Ici, dans cette ferme, on fabrique le foie gras de canards depuis 20 ans. 200 canards sont ainsi gavés par semaine. Les canards sont gavés ici pendant 13 jours, uniquement au maïs gras entier, à raison de 2 gavages par jour. Il faut faire cuire le maïs dans l'eau, à cela on ajoute du sel, une matière grasse. Le canard a un don pour stocker la graisse dans son foie, c'est pour cela que pendant la période de gavage, 10 kg de grains lui sont donnés. Au terme de cette étape, la volaille pèsera 2 kg de plus et aura un foie prêt à être préparé. Là j'en ai des balaiens, maintenant il faut enlever les veines de dedans. Ce qu'on dit toujours d'énerver le foie gras, mais en fait on déveine le foie gras, parce qu'il n'y a pas de nerfs dans le foie gras, c'est uniquement les veines qui irriguent le foie. Là on va épicer le foie, uniquement sel, poivre, pour ensuite le mettre en terrine. Pour déguster le foie, il faut maintenant le faire cuire. Là on est à l'étape de cuisson, les terrines ont été mises au bain-marie à 70 degrés, et là les grosses terrines comme ça vont rester une heure. A la suite de ça on les enlèvera, on les laissera reposer un quart d'heure, et après ils seront stockés en chambres froides. Mais chez les royers, le canard c'est une vraie affaire de gastronomie, il n'y a pas que le foie gras ni le cuit. Ici la volaille est préparée à toutes les sauces, des produits crus, des produits cuisinés, en rillettes ou en confit, plus de 50 produits sont proposés. De toute façon il faut bien utiliser toute la viande de canard, et tous les dérivés nous permettent de vendre toute l'année, parce que même l'été on peut faire un barbecue avec les saucisses de canard et le magret de canard. Autant de plats qui donnent l'eau à la bouche, passons donc à la dégustation. En fait là il y a deux petites présentations. Il y en a une c'est une présentation avec du pain d'épices au 10 poivres, qui relève bien le goût du foie gras. Et puis l'autre, comme on est en Normandie, c'est les tranches de foie gras avec quartier de pommes.